Il marche sur l'eau. Après son match contre l'Espagne, Soufiane Amrabet a réalisé une véritable masterclass en remportant tous ses duels dans l'entrejeu. Ses performances phénoménales ont attiré l'attention de très grands clubs européens. Il s'agit de Liverpool, Tottenham et l'Inter qui veulent qu'Amrabet joue pour eux. Mais qui est donc ce milieu de terrain de l'équipe nationale qui a rendu la Roja impuissante lors de cette Coupe du Monde et que tout le monde s'arrache ? Issu d'une famille marocaine rifaine, Soufiane Amrabet a né le 21 août 1996 au Pays-Bas. C'est là-bas qu'il commencera en 2014 sa carrière footballistique et sera formé au FC Utrecht. Deux ans plus tard, il mène son équipe à la finale de la Coupe des Pays-Bas. Élu meilleur talent du club, il s'engage au Feynour de Rotterdam en 2017, remporte la Supercoupe des Pays-Bas et la Coupe des Pays-Bas en 2018. La même année, il prend part à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale marocaine, transférée au club de Bruges. Il remporte le championnat en 2020 et participe l'année d'après à la Coupe d'Afrique avec les Lyons de l'Atlas. Tous ses exploits de Soufiane Amrabet ont poussé en 2020 le célèbre club italien La Fiorentina, a signé un contrat avec lui de 4 ans. Soufiane Amrabet est célèbre dans les milieux du ballon rond pour sa combativité sur le terrain en tant que milieu récupérateur. Sur les réseaux sociaux, dans les cafés et même dans les sphères d'influence footballistique, il y a en tout cas unanimité. Il est le meilleur milieu défensif de la Coupe du Monde 2022. Face au Portugal, lors des quarts de finale de ce samedi, Soufiane Amrabet a un double objectif, empêcher les enfants de Fernando Santos de jouer à l'Erez et mener son équipe à la demi, voire à la finale.